et bonjour à tous vous êtes très nombreux à me demander ce qu'il en est de mes deux carrés potagers et c'est vrai qu'en fait il ya beaucoup de jardiniers qui ne jardinent qu'avec ça et qui ont des petits espaces un petit balcon petite terrasse un petit terrain voire même il ya des jardiniers comme moi qui ont un grand potager mais qui ont quand même envie de faire des carrés pour se soustraire d'un sol capricieux remplir ses carrés avec de la bonne terre du bon compost du bon terreau est vraiment jardiner dans des conditions optimales alors je vous fais cette vidéo spécialement sur ce sujet pour vous montrer tout ce que j'ai semé ces dernières semaines et comment je vais faire évoluer ces carrés potagers tout au long de la saison alors ces carrés pour mémoire ils font tout juste vraiment un mètre carré c'est précis et je les ai remplis avec de la vraie bonne terre de jardin de la terre végétale on en trouve dans de nombreuses sablières c'est pas très cher c'est pas très cher c'est entre 20 30 euros la tonne et avec une tonne vous pouvez faire déjà plusieurs carrés potagers donc cette terre c'est un alliage de sable d'argile de limon et j'ai ajouté aussi de la matière organique pour bien nourrir les légumes et ici j'ai mis du compost de fumier en grande partie et cet été je rajouterai des paillages tout ce que j'ai sous la main de la tonte du broyat végétal entre autres on commence avec le premier des deux carrés alors je décompacte juste le sol sur les premiers centimètres d'oxygéner la terre de relancer la vie biologique le travail des bactéries qui adorent l'oxygène j'enlève les quelques grossièreté les cailloux qui peuvent gêner les petites graines les quelques branchages pour vraiment semer dans les meilleures conditions et puis je prépare quatre sillons pour déjà accueillir quatre cultures différentes pour assurer un peu plus le coup je mets même un peu de terreau à semis au fond des sillons mais bon c'est vraiment pas obligatoire moi je me mets un peu la pression du résultat alors j'assure encore plus le coup avec du terreau mais franchement je pense qu'on peut s'en passer si vous avez une belle terre bien meubles sans grossièreté ça fera toujours du terreau d'économiser enfin bon c'est à chaque jardinier vous faites vraiment comme bon vous semble et j'attaque avec un premier semis de radis une ligne on peut même en faire en fait deux trois lignes vous le verrez tout à l'heure dans le deuxième carré là j'ai été un peu pessimiste je trouve j'aurais pu semer plus large plus dense enfin bon je vous montrerai tout ça le tout c'est d'éclaircir en fait le semis par la suite pour ne laisser qu'un radis tous les deux centimètres environ pour que vraiment il puisse bien grandir individuellement mais là dans un premier temps on sème sur une fine couche de terreau donc et puis vous verrez tout à l'heure la récolte je vous répète que je suis dans le sud je suis en avance et vous verrez que j'ai déjà récolté ce semis que vous voyez à l'image deuxième culture des carottes c'est vraiment une de mes cultures préférées à faire en bac potager et en plus c'est un semis qui est toujours super capricieux pour ne pas dire super difficile qu'on loupe souvent en plein de terre mais dans un carré potager le taux de réussite me semble en tout cas plus intéressant et au moins on est à l'abri des ravageurs on peut porter plus attention aux jeunes plantules on peut veiller à l'humidité plus facilement et vous allez voir le semis va bien réussir troisième culture des betteraves c'est une culture assez précoce elle aussi on peut semer largement en avril en mars dans le sud je sème tous les deux trois centimètres et par la suite on éclaircira le semis pour ne laisser qu'un plan tous les huit dix centimètres et ça nous fera une bonne dizaine de betteraves à récolter quatrième culture maintenant des épinards alors bon les épinards normalement il faut vraiment semer à la folie pour s'en régaler plusieurs mètres carrés j'en ai d'ailleurs aux potagers qui sont prêts à être récoltés mais là ça fera juste quelques feuilles dans ce carré potager juste un petit sillon on pourra par exemple les cueillir en jeune pousse à les manger cru en salade avec les radis par exemple ou sinon pour aller laisser grossir les cuir par la suite mais vous aurez tout juste allez une voire deux portions repas maximum et enfin cinquième culture alors attention et restez bien assis sur votre chaise j'ai voulu tenter des plantations un peu kamikaze et j'ai installé des plants de tomates alors dans le sud parfois ça passe de les planter au mois de mars mais parfois ça casse alors je vous laisse le suspense pour le résultat tout à l'heure j'ai mis deux plans que j'ai espacé de bien 70 cm c'est l'espacement standard ces plans par contre ce ne sont pas les miens j'ai dû me dépanner dans le commerce parce que à la mi-mars j'avais pas encore mes propres plans qui étaient prêts et puis comme toujours avec les plantes tomates on les enfonce au maximum sous terre la tige sous terre pour que ça génère des nouvelles racines et puis j'arroise l'ensemble les tomates les quatre autres cultures et puis on va regarder maintenant le résultat un petit mois plus tard alors les radis ils sont prêts à être récoltés pour la plus grande partie d'entre eux de quoi faire quelques bonnes dégustations et que cette culture soit rapide bien je vais pouvoir l'enchaîner avec une autre culture et je vais y mettre à nouveau des carottes je trouve que les carrés potagers se prêtent vraiment bien à cette culture la seule contrainte ce sera l'humidité il va faire de plus en plus chaud mais je vous en reparle tout à l'heure je vais tout faire pour que la culture soit dans les meilleures conditions avec notamment quelques ombrage et pour finir avec les radis je vous montre donc le deuxième carré potager j'en ai fait là aussi mais sur une plus grande largeur de semis et vous voyez que ça marche très bien aussi du moment qu'ils sont espacés de deux centimètres environ ils sont bons là aussi d'ailleurs à récolter et j'enchaînerai avec des plantes de tomates d'ici une quinzaine de jours le semi de carottes youpi il a très bien marché et on peut en être heureux parce que c'est pas tout le temps le cas je vous disais tout à l'heure avec le semi de carottes c'est souvent capricieux donc là il a bien marché il me reste à l'éclaircir je vais laisser un plantule tous les huit centimètres environ ça fera une douzaine de carottes à récolter c'est pas pour de suite il va falloir être patient il y en a encore pour un mois et demi deux mois ils vont finir d'ailleurs de se développer à l'ombre des deux plans de tomates que je vais mettre à la place des radis ensuite pour les betteraves le semi a bien levé là aussi j'ai tout éclairci pour ne laisser qu'une betterave tous les huit centimètres et j'ai encore là aussi bien un mois et demi à attendre avant de récolter et là bien je laisserai aussi en fait la place à des pieds de tomates c'est vraiment une belle culture à installer dans des carrés potagers on peut en mettre quatre par mètre carré il suffit de mettre des tuteurs pour les mener en hauteur vous mettez ce que vous avez sous la main des bambous des piquets et ça va vous permettre voilà d'avoir plusieurs kilos de récolte pour un seul mètre carré et enfin donc les épinards ils ont déjà bien poussé je peux quasiment les récolter en jaune pouce mais par contre vraiment c'est des quantités presque ridicule le semis en plus a pas germé à 100% j'ai pas semé super dense on va dire que c'est juste pour découvrir le goût du coup je vous montre ce deuxième carré et donc ce semis d'épinards vous voyez il ya quand même des quantités un peu plus conséquente je vais bien laisser grandir les feuilles et je peux espérer allez soyons fous quatre cinq portions repas la folie un repas familial on y croit non mais franchement un seul repas d'épinards du potager on s'en souvient donc vraiment je suis content d'avoir ce beau sillon là de d'épinards et j'ai hâte de le récolter ensuite on a des carottes qui ont bien marché là aussi des betteraves tout se passe bien pour l'instant et enfin concernant les deux plantes de tomates plantées de façon un peu kamikaze à la mi-mars il y en a un qui n'a pas survécu au terrible gel qu'on a eu début avril et il y en a un qui miraculeusement a réussi à survivre qui a même grandi il a profité des premières douceurs de ce début de printemps pour finir je vous montre la structure donc qui surplombe ces carrés je l'ai installé cet hiver et j'ai mis une structure un peu plus solide que celle ailleurs au potager j'ai choisi des poteaux de neuf sur neuf je les ai mis dans des pics en métal pour pas qu'ils ne soient en contact avec la terre ça devrait durer de nombreuses années et puis j'ai planté de nombreuses grimpantes de la vigne des arbustes fruitiers des kiwis en espérant que ça fasse de l'ombre d'ici quelques années et en attendant j'installerai des filets d'ombrage ou des canisses dès cette saison pour bien ombrager là sur la toiture et permettre à cette zone notamment au carré potager de ne pas avoir trop chaud cet été j'espère quand mis ensoleillement mis ombrage ça devrait bien le faire et encore une fois donc on suivra ça cette saison donc chez vous si vous avez des idées d'associations par maître carré d'enchaînement de culture bien sûr n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires merci pour votre écoute et puis bien sûr à très vite pour une prochaine vidéo ciao